Salut c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler de comment tu pourrais gérer ta comptabilité si t'es freelance. Alors c'est une question épineuse, je sais que toi en tant que freelance et moi c'est des genres de trucs qu'on aime pas, tu vois c'est chiant et j'essaie de toujours trouver des trucs qui me prennent le moins de temps possible pour faire ça mais de manière légale parce qu'il y a quand même des trucs à faire même si peut-être que t'es micro-entrepreneur comme moi, il y a des trucs à faire pour être dans la légalité et ton qu'à faire va autant bien le faire pour pas avoir des problèmes dans le futur. Alors j'avais déjà fait une vidéo qui s'appelait Freelance Micro-Entrepreneur, comment gérer sa comptabilité où je te partageais mon système qui est entièrement gratuit, que j'ai utilisé pendant deux ans, avec lequel je faisais tout, donc c'est avec Google Drive, tu pourras aller voir cette vidéo, je te la mettrai aussi en description de celle-ci où je te mettrai un petit, je sais plus, comment on fait, à gauche, à droite, peu importe, c'est pas grave. Voilà, donc je t'expliquais une petite méthode et je te filais mes fichiers Google Drive, donc moi j'allais même plus loin, je faisais un tableau de biais lent, etc. Bref, voilà, c'était pas mal, c'était intéressant, j'ai eu de bons retours, je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent et je suis super content que ça puisse aider des personnes, simplement si t'as vu cette vidéo, je te disais à la fin que je cherchais un système un peu plus professionnel, tu vois, c'est bien pour quand tu commences, quand tu me ricoles et encore je trouve que maintenant avec du recul, je me dis que c'était un peu une perte de temps, mais c'est bien d'avoir un système plus pro, pourquoi ? Parce que tu n'étais jamais sûr quand tu fais un peu à la manuelle, c'était vraiment dans la légalité, tu ne sais pas, tu ne sais pas si tu es d'un point de vue des clients, ça fait un peu amateur, donc bref, voilà. Du coup, j'étais en quête ultime de l'outil parfait pour gérer sa comptabilité, j'ai testé un tas de trucs, facturation, point pro, facture, je ne sais plus quoi, il y a plein d'outils gratuits sur internet, mais je trouvais que ça manquait de personnalisation pour tout ce qui était freelance et micro-entrepreneur jusqu'au jour, jusqu'au jour où j'ai découvert Freebie, et Freebie, c'est un outil qui a, ça fait un peu influenceur le truc, ça a changé ma vie. Non, en vrai, c'est vraiment cool parce que ça me permet de gérer plein de trucs. Alors, je te montre Freebie, tu sais quoi, on va commencer par le prix déjà pour t'expliquer. Alors, juste un truc, je me suis rapproché d'eux pour pouvoir t'offrir un truc qui est cool. Si tu t'inscris chez Freebie avec le code JOANNROCH, donc mon nom, je te mettrai en description aussi, tu as droit à deux mois gratuits, et puis on verra, pour le reste, ce n'est pas cher du tout, et tu peux même gagner des mois gratuits si tu parraines des amis aussi, mais bref, je te montre le truc. Le prix de Freebie, c'est quoi ? Donc, Freebie, c'est pas cher pour ce que ça fait. Après, c'est à toi de voir, tu vois, mais vraiment pour l'aspect, comment dire, mental que ça te débloque d'un point de vue de la fiscalité, juridiction, papier, toutes ces conneries, tu vois, que tu n'as pas envie de faire quand tu es freelance, tu as juste envie de faire ton boulot et que tu ne fasses pas chier avec ça, c'est pas cher. Du coup, c'est quoi ? Si tu payes un forfait à l'année, c'est 84 euros par an, tu vois, ça fait 7 euros par mois. Après, tu peux le faire par trimestre, c'est 9 euros par mois, et par mensuel, c'est 11 euros par mois. Ce qui est absolument rien, sachant que si tu es freelance, tu factures peut-être déjà, je ne sais pas, 300, 400, 500 euros ta journée. Donc, en une journée, tu as amorti le truc, voilà, c'est fait une journée sur une année, bref, et même largement ta journée, quoi. Après, qu'est-ce que ça propose ? Comme je te montre la page, tu pourras aller le voir par toi-même, ça te permet de gagner du temps et de la crédibilité pro, ça te permet de ne plus jamais être en retard sur ta comptabilité. Il y a plein de trucs automatisés dans Freebie qui me font super kiffer, je t'en parlerai juste après. Ça te permet d'augmenter ton chiffre d'affaires. Les mecs, ils sont un peu touchés quand même, ou pourquoi pas, ouais, je ne sais pas, peut-être que tu parais plus pro, du coup, t'augmentes ton chiffre d'affaires, ok, tu vois. On t'informe des changements légaux, ça c'est vrai, ils t'envoient des petites alertes, tu as un petit système, tu as une newsletter entre freelance, tu peux même sur Slack, il y a un Slack où on propose des infos, on partage des problèmes, donc quoi, c'est super cool. Ça supprime le stress du tâche administrative et ça, c'est vraiment vrai, c'est vrai. Je te jure que c'est chiant, tu sais, quand tu es micro-entrepreneur, tu dois gérer ton livre des recettes, ton registre des achats, tu dois courir après les factures et tout, bref, c'est un peu chiant. Et puis, laisse Freebie gérer ton activité. Effectivement, c'est tout automatisé. Du coup, ce que je te propose de faire, je vais te faire une petite démo rapide du truc de l'outil, juste pour quitter les grandes idées. Je vais passer très vite sur l'aspect facturation de vie, même s'il y a des trucs intéressants, parce qu'en gros, on s'attend que ça fasse ça, tu vois. Mais il y a des trucs en plus qui sont vraiment cool. Alors, je te montre sur mon écran. Alors, ça, c'est le tableau de bord, voilà. Ça, c'est le tableau de bord que tu as quand tu chiffres. Alors, j'ai créé un compte de démo parce que, voilà, je voulais te montrer le truc. En gros, tu as un tableau de bord qui te permet de voir, en gros, les encaissements que tu as faits sur l'année, les encaissements que tu as faits sur le dernier trimestre, parce que tu sais, quand tu es micro-entrepreneur, tu payes des charges tous les trimestres. Après, tu le choisis, c'est tout automatisé. C'est-à-dire, quand tu vas créer ton compte, n'oublie pas de mettre le code Johan Roche, tu vas voir les deux mots gratuits. Un truc aussi, quand tu crées ton compte, tu n'es pas obligé de mettre ta carte bleue, ce qui fait qu'au bout de deux mois, tu peux tester les deux mots gratuits. Si tu n'as pas kiffé, tu peux te barrer, tu vois. Ce n'est pas un problème. Tu peux savoir, du coup, les cotisations que tu vas devoir payer, ils te le disent. Et même, encore mieux, ils sont en train de développer le truc pour que ça paye automatiquement pour toi. Je te montrerai après. Et puis, tu peux savoir le bénéfice que tu as fait, tu peux savoir quand tu es de la prochaine déclaration, ce qui est cool parce qu'en général, quand on est freelance, on oublie toujours ce genre de truc. Tu vois, on se met des rappels, c'est un peu chiant. Et il y a une grosse averse qui est en train d'arriver. Je ne sais pas si tu entends, ça pleut de ouf ici. Bref, voilà. Alors, le truc qui est génial aussi, c'est qu'on a un système qui te permet de gérer la TVA. Tu ne sais peut-être pas, tu ne sais, je n'en sais rien, mais quand tu es micro-entrepreneur, ils ont changé le statut. À partir de 35 200 euros, tu dois payer de la TVA. Le problème, c'est que c'est un peu bizarre le système dans le sens où, imaginons que tu étais à 35 000, OK, et que tu vendes une prestation de 1 000 euros. Sur cette facture-là, tu vas devoir faire une... Attends, c'est compliqué à chaque fois. Tu as 200 euros sans la TVA et le reste, ça va être avec la TVA. Donc, OK, tu dois arriver à ce palé-là. Mais en attendant, c'est super compliqué, c'est chiant. Et quand tu le fais avec les fichiers Excel comme je le faisais avant, c'est prise de tête. Donc là, le truc, il le fait automatiquement pour toi. C'est de la balle, là. C'est de la balle. Maintenant, je te présente rapidement les trucs qui sont intéressants dans Freebie. Je t'invite à le tester. Je te dis que tu as deux mois gratuits avec le code Johan Roche. Mais en gros, le truc le plus kiffant, moi, qui me fait kiffer le plus, c'est que tu peux synchroniser Freebie avec ton compte en banque. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis chez Boursorama. Pour info, j'étais allé chez Boursorama parce qu'il y a un système de parrainage. Je te mettrai aussi le lien en dessous. Tu peux gagner au minimum 80 euros en ouvrant ton compte. Donc voilà, ça fait plaisir quand tu te lances en tant que freelance. Et en fait, tu peux synchroniser avec plein, plein de banques, notamment Conto, notamment je crois qu'il y a N26 aussi. Enfin bref, ils ont utilisé l'API de Go Banking, ce qui te permet de synchroniser tout ça. Et ce qui est bien, c'est que derrière, en fait, lui, il va te remonter les virements qu'il y a sur ton compte en banque parce que tu sais, il faut avoir un compte en banque professionnel dédié à ton activité de micro-entrepreneur. Tu ne peux pas le faire avec ton compte particulier. Il faut avoir deux comptes en banque, je te le rappelle. Il va te remonter les flux et derrière, il va te dire « Ok, ça, ça, ça correspond à telle facture, ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. » Tu vas pouvoir les catégoriser, tu vas pouvoir avoir des rapports et tu vas pouvoir avoir du coup automatiquement, il va te gérer ton livre des recettes et ton registre des achats. C'est magnifique. Du coup, après, toutes tes synchros, tu peux les faire là-dedans. Et à la fin, tu vas avoir ton truc de recettes et d'achats qui sont ici. Donc, tu vas avoir tout simplement une liste. J'essaye de trouver une capture aussi. Attends. Voilà, en gros, ça ressemble à ça. Tu as la trésorerie, tu vois, ça vient directement de ta banque et tu peux dire « Voilà, tel client, c'était telle facture, etc. » C'est vraiment top. Maintenant, les trucs que je kiffe bien aussi chez Freebie, c'est toute la gestion de la facturation. Par exemple, tu peux créer des factures. Tu peux créer tout le truc système devis-factures. Ça, c'est comme tous les logiciels. Simplement, c'est amélioré pour moi dans le sens où tu fais tout ça en ligne. Tu peux le retrouver depuis n'importe où. Ça, c'est l'avantage aussi. Si tu es digital nomade comme moi, tu n'as pas besoin d'avoir un logiciel quelque part. C'est en ligne. Et tu peux créer ton devis, ta facture directement sur le truc. Alors là, ils sont en train de voir pour faire les modèles personnalisés. Ils sont vraiment en train d'avancer, plein de nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est cool. Et tu peux l'envoyer. Et tu peux voir si le client a ouvert le document. Il peut même payer en ligne si tu veux. Tu peux mettre ton lien PayPal aussi. Enfin, non, il ne peut pas payer en ligne directement sur Freebie. C'est une fonctionnalité qui arrive. Mais tu peux mettre ton lien PayPal. Tu peux mettre ton IBAN, etc. Après, il y a plein de trucs qui sont super cool. C'est toujours l'automatisation. Pardon. Par exemple, tu crées une facture. Tu vois, on va marquer, je ne sais pas, je vais facturer. Tiens, je vais facturer. Je ne sais pas, un mec qui s'appelle, j'avais mis Bernard l'autre fois. Bernard Dupont. Tu vois. Bernard Dupont. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher dans la base de données. Je pense que c'est société.com ou un truc comme ça. Il va chercher tous les Bernard Dupont. Par exemple, c'est lui. Salut Bernard. Eh bien, je vais te choisir Bernard. Et lui, il va choper toutes les infos. Tu vois, Siret, TVA, compagnie. C'est tout automatisé. Et ça, c'est top. Franchement, c'est top parce que ça t'évite de faire des erreurs dans ta facturation. Et tu sais que c'est bien cadré. Tu sais aussi que tu factures des clients qui existent vraiment. Tu vois, parce que des fois, tu ne sais pas trop si tu es client. Enfin, normalement, tu sais. Mais bref, voilà. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est sympa. Il y a plein de petits trucs automatisés comme ça. Maintenant, le dernier truc que j'aimerais te montrer, c'est ce qu'il prévoit de faire. Alors, tu as un petit système, en fait, où tu peux voter pour les fonctionnalités qui vont arriver. Donc, tu as différents trucs. Tu as le design des documents. Tu vas pouvoir designer tes factures, tes devis. Moi, je les trouve très bien comme ça. Donc, pour moi, ce n'est pas une priorité. Tu vas pouvoir déclarer tes cotisations automatiquement. Monsieur Macron va être très content. Ça, ça fait plaisir. Tu vas pouvoir personnaliser tes documents. C'est la même chose, en fait. Tu vois, je n'en sais rien. Bref, peu importe. Tu vas pouvoir payer des factures en ligne. C'est-à-dire que la personne va recevoir ta facture, elle va pouvoir payer en ligne. Et puis, tu as tout un tas d'autres trucs qui sont sympas. J'ai vu avec eux aussi parce que moi, je fais partie des gens qui reçoivent des paiements en ligne via PayPal ou via Stripe, notamment via des petits boutons de paiement. Tu peux aller voir, j'ai fait une formation aussi là-dessus sur la liste de mes formations. Comment vendre tes services directement en ligne si ça t'intéresse ? Et ils sont en train de faire un truc. Le problème avec ça, si je t'explique rapidement, c'est que tu as des soucis avec les commissions, l'argent que tu vas facturer, l'argent que tu vas recevoir. Il y a une différence parce qu'il y a les commissions des processeurs de paiement. Et du coup, ils sont en train de faire un truc pour pouvoir lier directement Stripe et PayPal aussi pour éviter ce genre de problème. C'est-à-dire que même toi, si tu vends sur des plateformes externes, tu vas pouvoir aussi gérer tes factures directement là-dessus. Donc voilà, ils ont un service client qui est génial. Ils sont en plein essor, en plein. Enfin, voilà, ils sont en train de grandir. Je pense que ça va vraiment être une très, très belle plateforme. Moi, je t'invite vraiment à essayer si tu es freelance. Et même, tu vois, si tu disais, ah, je n'ai pas envie de payer un outil, franchement, essaye-le. Essaye, profite des deux mois gratuits. Dans tous les cas, tu n'es pas obligé de continuer derrière. Donc, c'est tout bénef. Du coup, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Tu as juste à cliquer. Et ensuite, quand tu t'inscris, il va te demander ton numéro de Siret et tout. Il va tout automatiser pour toi. Il va te demander plein de trucs pour que ça soit tout bien, parfait pour ton activité de freelance. J'adore ce logiciel. Non, vraiment, j'adore ce logiciel, tu vois. Et voilà. Et puis, tu me donnas ton avis. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire quand tu l'as testé. Et sur ce, moi, je te souhaite une très longue vie de freelance et plein de succès. Et puis, une comptabilité facile pour être plus libre du cerveau. Allez, à très bientôt. Merci pour ton attention. On se donne rendez-vous samedi pour une prochaine vidéo. Salut, ciao. Sous-titrage ST' 501